Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Comme le temps passe vite, nous sommes déjà le 27 mai. Ce matin, vous préparez les vacances des auditeurs, mais oui, qui ont décidé d'aller à l'étranger cet été. Ils ne doivent pas oublier leur carte européenne d'assurance maladie. Alors là, on parle bien de la carte européenne d'assurance maladie, qui comme son nom l'indique, vous permettra d'être prise en charge dans les 28 pays de l'Union européenne, et même un peu au-delà, puisque cette carte est également valable en Norvège, en Suisse, en Islande et au Liechtenstein. Moi, on me l'a refusé, et en Grèce et en Suisse. Mais enfin bon, on en reparlera une autre fois. À quel type de soins cette carte donne-t-elle accès ? Eh bien, elle donne accès à ce qu'on appelle les soins imprévus et médicalement nécessaires. Il est évident que cette carte n'est pas un passeport pour le nomadisme médical et que vous ne devez la sortir qu'en cas de problème de santé qui surviendrait pendant vos vacances à l'étranger. C'est peut-être ce qui vous est arrivé. C'était toujours pour l'intervention de chirurgie esthétique ? Bien entendu. Par ailleurs, ce n'est pas parce que vous dépendez initialement de la Sécurité sociale française que vous serez pris en charge selon les critères français. En cas de bobos à l'étranger, en tout cas dans les pays dont j'ai parlé, l'accès aux soins se fera dans les conditions et tarifs du pays où vous passez vos vacances. Alors, comment se procurer cette ravissante petite carte européenne d'assurance maladie ? Eh bien, vous devez vous connecter sur votre compte Amélie. Entre parenthèses, si vous n'avez pas de compte, c'est l'occasion ou jamais de vous en créer un parce que ce site, je le redis, permet de gérer tout un tas de choses liées à votre santé. Je rappelle l'adresse. www.amélie.fr Vous devez faire votre demande au moins 15 jours avant votre départ et plus tôt vous le ferez mieux, ce sera. Ça vous évitera un motif de stress supplémentaire à l'approche de votre départ. Combien coûte cette carte ? Rien. C'est gratuit. C'est gratuit. Et nominatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de carte familiale. Alors là, vous nous avez parlé de ceux qui passent leurs vacances dans l'un des 28 pays de l'Union Européenne, plus la Norvège, plus la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein. Quid de ceux qui passent leurs vacances ailleurs ? Eh bien, si vous êtes dans ce cas, vous devrez payer la consultation ou les soins dont vous aurez eu besoin pendant vos vacances. Vous pourrez cependant espérer un remboursement. Mais le remboursement en question sera forfaitaire et ne pourra se faire que si vous présentez le bon formulaire. En l'occurrence, le formulaire S3125. Alors, n'oubliez pas non plus, si vous allez chez le médecin à l'étranger, de lui demander une facture. Parce que sans facture, il n'y a pas de remboursement possible. Faut-il malgré tout souscrire un contrat d'assistance ou d'assurance avant de partir ? Alors, tout dépend du pays où on va. Certains pays sont réputés pour leur système de santé particulièrement onéreux. Je pense aux Etats-Unis, au Canada, à l'Australie, à la Thaïlande. Avec ces destinations, il vaut mieux se méfier. Et puis n'oubliez pas que vous pourriez avoir besoin un jour d'un rapatriement sanitaire en cas de traumatisme, par exemple. Je vous conseille aussi de passer un coup de fil à l'organisme dont dépend votre carte bancaire. Vous payez une cotisation annuelle. Souvent, cette cotisation vous donne droit à une couverture santé. Même si l'organisme se garde bien, de vous le rappeler tous les quatre matins. Les choses sont claires. Merci Michel et à demain. A demain.